La chèvre, un matin, eut envie de vivre, comme on dit, dangereusement. Elle avait trop lu la vie dans les livres. C'était un matin de bonheur pourtant, l'herbe tendre au soleil et la chaîne légère. Mais rien ne vous retient quand cette envie vous prend. Trompant la petite bergère qui tricotait pour son trousseau, laissant ses soeurs et son chevron, elle partit pour la colline, seule, à la recherche du livre. Monsieur Seguin, on l'imagine, ne l'avait pas roué de coup. Son étable était propre et la main sans boudesse qui venait l'attraire le soir. Mais quand cette envie-là vous presse, on a beau entendre et savoir que le bonheur est là, bien au chaud dans la paille. Chèvre ou femme, il faut qu'on s'en aille. Elle marcha toute la nuit. Le loup la suivait à la trace, tout étonné de son audace, se demandant si l'on ne se moquait pas de lui. C'était un loup très vieux, qui en avait tant vu qu'il était rare qu'on le prie de dépourvu. Cette chèvre, lâchée, seule dans la rocaille, sur son terrain de chasse, où nul ne se risquait, ne lui disait rien qui vaille. Il pensait que s'il la croquait, il tombait dans les batteries du vieux marquis de Persesac, le lieutenant de Souvétry, lequel avait plus d'un tour dans son sac. Mais son ennemi avait de la tête. Notre loup pensa, pas si bête, je vous ai percé, monsieur le marquis. Cette chèvre en plein maquis est une ruse trop grossière. Je dois assurer mes arrières. Bien le bonjour chez vous et pas un coup de dents. Il fit un demi-tour prudent et il regagna sa tanière. Ayant erré un jour et une nuit entière, sans rencontrer son ennemi, la chèvre, avec au cœur son courage inutile, résumée à la vie tranquille, sentit qu'il fallait faire un geste, au moins. Ah, comme les chèvres sont femmes ! L'ayant trouvé sur son chemin, qu'il a cherché la mort dans l'âme, elle encorna monsieur Seguin. Merci. 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 Merci.